bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le let's play de suprême commander 2 aujourd'hui nous attaquons à quatrième mission du chapitre 1 qui s'intitule les titans de l'industrie après avoir refusé d'obéir à un or d'abonner votre cvc vous êtes désormais l'ennemi public numéro un prêve tu connais roger après la nouvelle cathédrale pour s'il prenait donc le chemin le plus court pour vous y rendre mais vraiment c'est un pic traversé ruines du complexe industriel boulogne enfin vous verrez bien c'est la mission de la démo je préfère dire tout de suite donc pour ceux qui ont joué à des mots vous avez quelques missions c'est incrypte connection establée hey migraine you there analog good to hear from you man let's not get all weepy i'm here to help i'm holed up in some derelict comm center with a bunch of people who also escaped when rogers took over okay so where am i you're at the boulon industrial complex decommissioned military research facility give me a second to get my equipment fully online so i can get you some more info i'm being hailed maddox i have coleman at your location and in position to intercept i'm giving you one last chance to surrender your acu you heard the man i'm taking you in or taking you out your call that doesn't sound like much of a choice i'll have to pass coleman terminate maddox's command with extreme prejudice i'm gonna enjoy this wonderful so what's coleman doing he's trying to take control of one of the production platforms and its factory if that idiot can do it so can we i'm heading down there get a base up and running while i try to figure out what he's really up to now here's what i found out so far this complex has three production platforms each with an outdated experimental factory they can only produce units with hard-coded move orders and targeting profiles they're very stupid but very dangerous keep it in english analog what can you do for me right now i can get your factory working but it'll take some time time something you're quickly running out of woman's got one of the factories pumping out some kind of fat boy experimentals they're headed your way i believe the man's expecting a battle you focus on those fat boys while i work on your factory commander maddox that meanderthal rogers failed to separate our encrypted connection so i have made available to you a number of new advanced technologies i don't get it why are you helping me a strong coalition of allies is better for business that's a wonderful outlook i'm not running commander maddox that's a great deal with charity new research options are available uh donc priorité abattre les vests combat adverse and ensuite le fat boy déjà deux têtes bien évidemment celui-ci en priorité donc cela va maintenant détruire je trouve les anciens fat boy comme eux qui avaient quand même un style en plus quoi j'ai pas ce que vous en pensez vous mais ils étaient quand même sacrément plus stylés quoi non vous trouvez pas c'est peut-être le seul mais j'aimerais bien nouveau les anciens fat boy quoi regardez ça l'ancien il y avait un charisme là c'est quoi c'est rien on va donc là on a gagné des ameurs à 100 points et rien donc ici ils ont quatre dc 5 dc a qu'il faut six même on va les dégommés en priorité. Donc priorité Odessa. Parce qu'une fois descendu, vous pouvez après vous occuper tranquillement des vaisseaux de combat. Après celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ah donc là j'ai perdu énormément de vaisseaux de combat mais c'est pas grave. On les remplacera plus tard. Donc là on va récupérer les ressources de tous ces fat boys détruits. Et ici on va attendre un petit peu pour débloquer ce qu'il me reste à débloquer. Donc ici j'ai un petit groupe de bordiers. Là-ya. Donc ici, tous les endroits où vous ne pouvez rien mettre, vous mettez de l'énergie. Ce sera toujours utile de l'en avoir. En plus, il faut savoir que dans ce jeu-là, il nous envoie aussi la connexion entre les bâtiments. Petit rappel pour ceux qui ne s'en souviennent pas qu'est-ce que c'est. Connexion entre bâtiments, en gros, ça permettait que quand vous mettiez par exemple un bâtiment d'énergie à côté d'un extracteur de masse, ça diminuait sa consommation d'énergie. Ce bonuslet est totalement supprimé. Pour x et y raison, qu'on soit honnête. De toute façon, étant donné que le système de feu tendu a été supprimé, ce système de soie est supprimé automatiquement. Ton premier bâtiment a été supprimé. Tu es sûr que c'est sur notre côté ? Pensez-moi. Tu as un autre bâtiment qui vient de la position de Charlie. Pensez en contrôle de cette bâtiment avant que c'est trop tard. Je suis là. Bravo a envoyé un bâtiment à Coleman. J'espère qu'il aime mon cadeau de réveillement. Donc là, on va envoyer tous nos vaisseaux là-bas. Ma technologie va très vite reprendre un avantage, mais là, ça va prendre un peu de temps. Je suis là. Actuellement, ce qui est problématique c'est les chasseurs. Alors faites pas... Ah, j'ai plus de là où ça vient. Les bombardiers, un avantage c'est que ça permet facilement de dégommer les fat boys. Et vous en avez facilement beaucoup Allez ils vont se tirer entre eux les deux C'est ce que je suis en train de faire On va moins 10 au coût de production Donc on va pas s'en prendre Qu'est ce que je suis en train de faire d'après toi Donc là je suis vraiment en train Je vais même faire ça avant Comme l'économie est en train de prendre un coup quand même Donc ici il va me recycler tout ça Bon quoi ça c'est bon J'essaie de récupérer le plus de ressources possibles Mais c'est quand même pas pas facile du tout ça Bon ce qui me sauve actuellement C'est que j'ai énormément de bombardiers Mes chasseurs ont fait un travail remarquable Donc m'ont donné un excellent avantage sur Map Control Je crois qu'il y a encore un truc de recherche qui part par là Faut le vérifier On va actuellement Il y a un truc de recherche là La partie s'annonce plutôt bien Elle est pas dure en soi Globalement les missions du jeu sont tous assez simples Globalement Comme toujours c'est d'un point de vue global On peut pas dire que c'est plus simple ou que c'est plus dur Un petit bouclier en plus sur nos unités On va pas s'en plaindre Donc les temps de construction On va aussi les diminuer Les taux d'enfants sont faibles comme toi Alors j'ai 21.000 PV le tien à 22.500 Je peux construire plus De toute façon on s'en fiche du nombre de Fat Boy qu'on perd Qu'on soit honnête Et là maintenant nous allons partir sur les AC 1000 Donc c'est des canonnières expérimentales Donc je pense que vous devinez tout de suite Qu'est-ce que ça veut dire Donc c'est des unités ultra puissantes Qui donnent un excellent soutien Mais qui sont assez fragiles Donc qui dit assez fragiles Qui dit qu'il faudra bien prendre soin d'eux Pour éviter qu'ils se fassent abattre Et qui dit aussi ça Dit aussi qu'on va débloquer une usine expérimentale Je ne veux pas mourir pour l'illuminate Je ne veux pas mourir à tout Il va venir là-haut Euh mes chasseurs J'en ai tellement Voilà Euh donc Alors vision de bombes Ce que j'ai bien compris c'est quand vous avez gargué vos bombes En fait Euh Elles vont apporter en gros une ligne de vue Oh je peux les faire tout le jour Il est bluffant Vous pouvez entendre le peur dans son voix A savoir que toutes les améliorations C'est écrit au-dessus Toutes les unités aériennes Effectent des bombardiers Usinées aériennes par exemple ici Ça par exemple on sait que c'est Toutes les unités aériennes Et que c'est des expérimentales Toutes les unités aériennes C'est des expérimentales De manière générale ça fait que Toutes les expérimentales Ne sont jamais affectées Par des améliorations Des unités Donc je préfère vous le dire immédiatement Les expérimentales Or il y a maintenant un nouveau procédé Qui est arrivé Que je déteste pas Personnellement Il y a quand même des bons points Donc sinon je ne filmerai pas Euh C'est que l'expérimentale D'ailleurs c'est dans les usines Maintenant Donc c'est intéressant Vous avez beaucoup plus d'expérimentales Des médiums Et des plus lourds Puisqu'ils ont un rôle Ils sont plus aussi Ils sont quand même puissants Mais ils sont peut-être Plus aussi décisifs que c'était avant Donc c'est déjà Un bon point Je trouve en soi Et l'avantage des expérimentales C'est que maintenant Vous pouvez lancer un prototype Avant qu'il soit fini Une fois qu'il y a A moins 50% Vous pouvez le lancer Vous faites ça Votre prototype sera Sera au montant de PV Je vais vous montrer Donc là je vais faire exprès Ne le faites jamais Si vous avez le choix On ne doit pas le faire Votre expérimentale Va avoir Ce qu'on appelle Des bugs de matrice C'est que votre expérimentale Peut finir bugger Donc vous allez vous demander De se dépasser Sa puissance de feu Sera du inférieur A la puissance nominale Donc s'il a été totalement construit Il va à des moments Se figer Se bugger Sans que vous puissiez Rien faire Voilà Comme là par exemple Et sa puissance de feu Est inférieure A la puissance nominale Donc moi je vous conseille De ne jamais faire ça Donc moi je vais le graser Pour récupérer les ressources Voilà Donc il va Comme ça Bien maintenant on va construire nous Nos expérimentales Mais à 100% Pas à 21% Ou au moins Mais vraiment à 100% Alors ces 48 chasseurs vont aller au nord Et après je vais faire pareil Mais je vais en envoyer un autre Gros groupe au sud Pour que les fat boys puissent directement aller A la base principale de Maddox Donc ici vous voyez Une escadrille de chasseurs Qui arrivent Ca c'est pour abattre les prototypes Dès que vous faites des prototypes aériens Il y aura des Un prototype en fait Ils vont vous envoyer des unités Et détruire Un bombardier Ou autre Chasseur En fonction du type de prototype Que c'est Y'a que ceux Y'a que ceux Dans Par exemple Le bombardier Par exemple Vous êtes généralement Pas trop embêtés Avec Euh Le bombardier Il est Qu'Atlantis Par exemple Tout ce qui est prototypes Qui peuvent aller sous l'eau Vraiment vous êtes assez tranquille Donc ici on va encore améliorer la DCA Toujours dans le but On va perdre beaucoup d'appareils Mais on va réussir énormément à créer une brèche Dans la défense adverse Grâce à tous ces chasseurs Grâce à tous ces chasseurs Et nous On va quand ça Qu'on sur énormément de On va déjà recycler tout ça Tous les fat boys détruits Vous les recyclez Ça vous rapportera beaucoup de ressources Ce qu'on veut C'est ce qu'on veut Non ? Là-haut Je veux ça et ça Donc maintenant Mes bombardiers Ils vont être tranquilles Mes chasseurs gars Ils vont aller au sud Le trail les amener à cette terre Pour les émissions On va chasser L'énergie C'est toujours pratique Il a produit combien d'énergie Il a produit combien d'énergie Il a créé decourse Il a trouvé l'énergie Il a créé deза Elle me donne tout le tour Il est très normal D'accord ? je souhaite quand même protéger au maximum mes prototypes aériens. Manque de chance, ils prennent en agro en premier mes chasseurs qui sont dans ma base donc les prototypes sont globalement assez bien protégés. Si Fatboy détruit mon endroit. Donc là on va avoir un petit moment où on va pouvoir se reposer un peu. On va pouvoir se reposer. On va construire encore un groupe de chasseurs puis après on fera plus que des canonnières. Alors ce qui se passe là c'est que si je me trompe pas c'est que j'ai tellement en fait c'est qu'ils envoient des chasseurs donc s'occupe une partie de leur usine vers mes bases. Ma défense anti-arène va s'occuper de ça sans aucun problème normalement. Bon petit massacre. Donc maintenant on est un peu, je vais pas dire tranquille parce qu'on a pas encore rasé d'autres chers amis. Et bon on est en bonne route pour le faire. Donc maintenant on va faire des glèves en grand nombre. Donc les glèves, vous savez comment ils débugnent, vous savez pourquoi j'en fais. Même si j'ai des assez mille terreurs, c'est toujours pratique d'avoir autre chose. Allez donc on va aller dans la base, on va... Je vais perdre un moment d'appareil par contre dans ce mouvement là, qu'on se mette d'accord. Mais c'est pas important. Quelqu'un doit te mettre en bas, chien ! Donc là on va neutraliser en grande partie leur puissance aérienne. Et les fat boy alliés vont faire le travail. Bon j'ai perdu, j'ai perdu énormément de chasseurs, je suis au courant que le combo au-dessus des défenses aériennes, c'est pas améliorer les idées mais bon. C'est pas important. Noob, pour une fois dans votre vie, utilisez votre cerveau. Rogers est mauvais. Le launch stratégique détecté. C'est l'un seul qui fait sens. 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 D'accord, grand sasso lui-même. J'ai l'impression. Voilà pourquoi je vous ai dit de construire des glaives et des assémis et des garnets en réserve. Pour ce moment très précis, c'est la partie. Ah donc la base là-haut va se faire démolir petit à petit avec des fat boy. Et boum 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 et boum. Désolé. Donc voilà, là vous vous massacrez un peu et tranquillement. On va regarder des gammes. Analogue, m'envoyez une connexion de l'encrypte. Je dois parler à ma femme. En casse-ci, elle est illuminante. Hey, mec, j'ai toujours le fait. Je suis là. L'encrypte l'encrypte l'encrypte. Dom, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien. Fais exactement ce que je dis. Je dois prendre Georges et aller plus loin de la nouvelle cathédrale que tu peux. Tu peux faire ça pour moi ? Oui, je peux faire ça. Attends, quelqu'un est ici. L'encrypte l'encrypte l'encrypte. Annika ? Annika ? J'ai besoin d'un nouveau cathédrale. Qu'est-ce que c'est le nom de cette base au-dessus de la ville ? Fort Burke. Contacte quelqu'un là et dites-le ce qui arrive. Tout le monde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !